Je voulais vraiment essayer ce modèle parce que je voulais avoir une batterie full maple, c'est-à-dire que de l'érable. Et c'est vrai qu'avoir six plis, tu sens le poids et en fait ça se ressent dans le son aussi. C'est-à-dire que le son il va être beaucoup plus percutant, perçant, mais il va rester quand même très contrôlé dans les bas et ça va sonner d'enfer. Sous-titrage ST' 501 Déjà, il faut savoir que moi, je découvre cette batterie et qui est vraiment incroyable. Rien que sortir les tonnes de la boîte, tu sens le poids, tu sens la qualité du bois. Ne serait-ce que justement, ne sentir une batterie neuve, c'est vraiment génial. Et là, le fait de l'avoir mis en place, de l'avoir réglé et là, le son, il te mange. C'est un truc gigantesque. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 Ce que j'aime beaucoup sur ce kit, c'est la qualité du bois. Tu as le même bois sur les Masterworks et sur les References One. Donc, on a le même bois haut de gamme sur les Pearl Masters Maple Series. Et en fait, sur cette batterie, tu as donc 6 plis de 7,5 mm d'érable partout. Sur le tome de 10, 12, on a le 16 ici. La caisse claire qui est donc pareille en 14 par 6,5. Et tu as la grosse caisse ici qui est donc en 22 par 16. Là, tu vois que c'est vraiment du très haut de gamme avec les cerclages moulés d'iCast, qui est donc le haut de gamme de chez Pearl, que tu retrouves sur cette série-là. Voilà. Et là, ça tient vraiment la note en fait. Là, le tome ne va pas bouger. Tu peux même le taper très fort. Et c'est vraiment grâce à ce cerclage moulé qui maintient cette note tenue. Alors moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé les pots d'origine qui étaient donc sablés. J'ai mis mes pots claires. Et là, je me suis vraiment penché sur le nouveau système R2R qui est là, que vous pouvez voir ici. Et qui est vraiment une révolution brevetée par Pearl. Et c'est-à-dire qu'avec cette technique-là, ils ont réussi à tenir le tome pour qu'il puisse sonner le plus pur possible. C'est-à-dire que là, tu as vraiment 100% de la résonance du tome car il n'a rien qui est accroché au tome. Donc c'est vraiment le tome, il est suspendu dans l'air. Et avec ce système-là, en fait, le centre de gravité du tome revient vraiment au centre du tome. Et là, la résonance est vraiment parfaite. Concernant le système de fixation gyro-lock Elrod, c'est vraiment une grande révolution. Parce qu'avec un seul coup de clé, tu peux bouger ton tome dans tous les sens. Et vraiment, tu remets ton coup de clé et là, il ne bouge plus. C'est vraiment hyper pratique. Et tu n'as plus besoin, une fois que ton réglage est fait, tu n'as plus vraiment besoin d'y toucher. Et tu poses ton tome, tu l'enlèves et en tournée. Ça, c'est vraiment hyper pratique pour gagner du temps. Et du coup, alors sur ce système, tu as aussi un truc très bien. Parce que, ok, c'est très pratique d'avoir un coup de clé pour pouvoir le bouger partout. Mais si tu veux le bouger avec un tout petit peu dans un seul sens, et bien c'est aussi possible avec les bagues qui sont ici et ici que tu peux fixer. Et en fait, une fois qu'elles sont fixées, par exemple ici, ça ne va plus bouger sur le côté. Là aussi, tu as donc une petite flèche et des marqueurs pour savoir où est-ce que tu veux, comment tu veux l'incliner. Et ici aussi, une fois que cette bague est mise, tu ne peux plus bouger le tome. Sous-titrage ST' 501 Ça a été vraiment extrêmement facile à accorder en fait. J'ai été très étonné de ça. Parce que normalement, ma batterie ou les autres batteries sur lesquelles j'ai pu jouer, c'est toujours un petit peu délicat. Et là, ça a été très simple en fait. Et donc oui, pour la caisse claire, j'ai aussi mis ma peau. Donc j'ai pu vraiment l'accorder. Et le truc pratique, c'est qu'il y a 10 tirants dessus, au lieu de normalement 8 sur les caisses claire en général. Ce qui est vraiment dans la précision et comment ça va tenir l'accordage, ça va être vraiment parfait et elle ne va pas se désaccorder. Donc après avoir testé cette Master Mapple, je suis vraiment extrêmement heureux. parce que c'était vraiment un choc de voir comment cette batterie sonne et a de l'ampleur et de l'attaque. Et c'est vraiment, en fait, le son de batterie que j'imaginais, c'est vraiment ça qui est là, ici, avec nous. Ceci est une configuration standard. C'est-à-dire qu'on a le 10, 12, 16, 22 par 16 et 14 par 6,5. En gros, je vous le dis, moi j'ai commandé cette batterie sans savoir comment elle sonnait. Et là, je viens d'essayer, je suis conquis, ultra heureux. Mais personnellement, moi j'ai rajouté en fait de la profondeur sur ma grosse caisse. D'ailleurs, ce n'est plus par 16 mais par 18. Et j'ai rajouté aussi un tome de 14 par 14. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il y a les séries standards et ce que vous voulez faire en custom, il n'y a pas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada